Bonjour, bienvenue dans votre revue de la presse de ce 16 mars 2018. Le crash de l'hélicoptère militaire survenu mercredi dernier à Missyra fait toujours la une des quotidiens parvenus à Tchèque-Dakar. Crash d'un hélicoptère de l'armée à Missyra, le bilan s'alourdit à 8 morts, informe Vox Populi. Le journal rapporte que les pêcheurs de Missyra disent avoir été alertés par un bruit assourdissant de l'appareil au contact de la terre aux environs de 20 heures. Après le crash, enquête constate que Brun, village du défunt que l'appareil avait transporté à Ziguenchor et où habite la plupart des victimes, est en état de choc. Le président sale pensait que j'étais dans l'hélicoptère, réveille Robert Sagnan, frère du défunt. Drame de Missyra, Robert, crash sa peine, rapporte le quotidien, soulignant que 5 victimes sont de sa famille. De son côté, Lasse dévoile les visages de l'horreur et informe que le pilote Emmanuel Sarr devait se marier samedi. A Brun, village de Robert Sagnan, nos confrères constatent que l'on pleure les morts. Le bilan macabre passe à 8, les âgés du sergent Zorro à sa famille, indique Lasse. L'observateur déroule le film du crash, décrit la violence du choc, les cris des miraculés dans le noir. Selon le journal, certains passagers étaient coincés dans l'appareil et comme issus de secours, il n'y avait qu'une seule porte à l'arrière. Un autre fait de société occupe la une du journal enquête qui titre Après une course post-suite avec des policiers à Madrid, Mambay tomberait de mort. Nos confrères soulignent que Mambay Ndiaye, 35 ans, originaire de Pire, vient d'allonger la longue liste des victimes. Le soleil titre sur les négociations entre états et syndicats d'enseignants, annonçant que le gouvernement est parvenu à un accord avec les enseignants du supérieur sur la question de la retraite. Le soleil titre sur les négociations entre états et syndicats d'enseignants, annonçant que le gouvernement est parvenu à un accord avec les enseignants du supérieur sur la question de la retraite. Le protocole d'accord signé par les deux parties, portant sur des points de revendication, va aussi instituer un fonds national social pour les enseignants déjà partis à la retraite, explique le journal. L'état lâche du lest, souligne Walfu Quotidien. Les protagonistes sont parvenus à un accord sur une pension de 70% du dernier salaire, note le même journal. Merci et à demain.